Il y a trois très grosses erreurs qu'on fait tous lorsqu'on débute un business en ligne. Je les ai faits, mes associés l'ont fait, mes clients l'ont fait, tu vas les faire. Et vraiment, c'est super important que tu les comprennes. Et tu les as déjà probablement entendues, mais tu n'as pas envie de les comprendre. Alors moi, je vais essayer de te partager ce que je raconte en coaching, ce que j'explique en coaching, pour t'aider à faire décoller ton business en ligne et vraiment faire décoller ton mindset pour que tu sois capable de monter un business qui fonctionne. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pogro, j'ai 36 ans aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais des business en ligne, j'ai 4 ou 5 business aujourd'hui, 5 business en ligne qui fonctionnent pour moi. J'ai créé deux très grosses agences de marketing digital à Paris. Si tu tapes mon nom, Florian Pogro, sur Google, tu trouveras des vidéos. Je suis passé sur la Tribune, sur BFMTV à l'époque où j'avais le cabinet de conseil pour les laboratoires pharmaceutiques. Aujourd'hui, je vais au Brésil et mon objectif, c'est d'aider des personnes à créer des business simples, minimalistes en ligne qui font 2 000, 3 000, 5 000. On s'en fout en fait de combien ça va faire, mais ça va vous permettre surtout de vous sortir de votre travail aujourd'hui, de créer des revenus pour pouvoir investir et grâce à ces investissements, créer des revenus passifs. Alors, quelque chose qui est super important, que tu dois comprendre, c'est que la première chose, si tu montes un business avec comme idée de gagner une certaine somme d'argent le plus vite possible du style, j'en ai eu un par exemple en Réunion aujourd'hui, tu veux gagner combien ? 50 000 euros par mois, tu gagnes combien aujourd'hui ? Rien. C'est de là. Pourquoi ? Parce qu'on voit sur Internet des mecs qui nous disent « Oui, tu vas gagner 50 000 euros par mois, tu vas gagner 100 000 euros par mois, tu vas gagner 20 000 euros par mois, tu vas gagner 10 000 euros par mois, tu vas gagner 5 000 euros par mois. » Peu importe. Mais pour gagner 5 000, il faut déjà passer par 1 000. Et c'est la première étape. Et en fait, essaie de monter une échelle où les barreaux sont à 2 mètres, tu n'y arriveras pas. Tu en montres peut-être un parce que tu vas sauter, mais le deuxième, tu fais comment ? Tu vas sauter de l'échelle ? Non. Et donc, il faut comprendre que pour pouvoir faire 10 000, il faut faire 1 000. Pour pouvoir faire 1 000, il faut faire 500. Pour pouvoir faire 5 000, il faut faire 2 000. D'accord ? Et si tu te focuses sur gagner de l'argent, tu vas faire un business qui est éphémère parce qu'il y a un moment donné, du coup, ton objectif de gagner de l'argent, tu vas réussir, tu vas gagner de l'argent. Si tu fais vraiment ce type de l'objectif, d'abord de fixer un objectif de 1 000 euros par mois, puis de 500 euros par mois, puis de 1 000 euros, plus de 1 500, plus de 2 500, etc. Comprendre ce qui fonctionne dans ton business, ok, tu vas y arriver. Sauf que tu vas gagner de l'argent, mais tu ne seras toujours pas heureux. Non, ouais, l'argent, ça rend heureux. Oui, ça facilite. Franchement, je ne crache pas sur l'argent que je gagne. C'est très, très bien de gagner de l'argent. Mais tu vas le voir, tu le vois, et la plupart des gros coachs sur Internet qui ont gagné de l'argent, beaucoup d'argent, ils abandonnent à un moment donné parce qu'ils ne sont pas heureux. Et on est quand même sur Terre, sur une durée limitée, ça va bien que tu sois heureux. Donc, je fais plutôt un business où tu as envie d'aider des gens à solutionner un problème que tu connais très bien, parce que tu vas peut-être solutionner pour toi, que ça peut être gagner un tournoi de ping-pong, que ça peut être dresser ton chien, ou ça peut être gagner de l'argent sur Internet. On s'en fiche, mais fais quelque chose qui te passionne parce que l'argent viendra. D'accord ? L'argent viendra tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas compliqué de gagner de l'argent sur Internet à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes et que tu es prêt à le faire pendant 10 ans. Mais ne te lance pas sur un business pour gagner de l'argent. L'argent sur un business pour aider des gens et l'argent viendra tout seul. Vraiment, tu l'as déjà entendu plein de fois, mais arrête. Je te connais, tu vas sortir, tu vas aller faire une autre vidéo, tu vas regarder un truc. Comment je peux aller faire des enquêtes sur Internet et je vais remplir des formulaires et je vais gagner de l'argent ? Bullshit ! Tu ne vas pas le faire une semaine. Tu vas faire ça trois mois et tu vas arrêter. Par contre, si tu montes un business, vraiment, ou tu veux aider des personnes, ou c'est une passion pour toi, si ta passion, c'est de faire des sculptures sur bois, tu vas gagner de l'argent. Si ta passion, c'est de mettre des boutons sur des pantalons, tu vas gagner de l'argent. D'accord ? Parce que tu expliqueras à des gens qui auront les mêmes passions que toi. on est 65 millions, 6 milliards de personnes, 7 milliards de personnes sur la Terre. Ne t'inquiète pas, il y a des mecs qui ont exactement les mêmes passions que toi. D'accord ? Même si c'est faire des maquettes en allumettes. Tu verras que tu pourras y vendre des plans de maquettes en allumettes et tu les vendras et tu ferais de l'argent. Il n'y a pas que les diners de cons qui fonctionnent. Ok ? Et ça m'amène aux deuxièmes grosses erreurs, c'est d'oublier de créer une communauté. Essayer de vendre à tout prix. Vends mon produit, vends mon truc et tu travailles des semaines et des semaines et des semaines, des mois et des mois et des mois sur un produit, sur une super formation, sur un truc. Alors que tu n'as pas de communauté. Tu n'as pas d'Instagram. Tu n'es pas visible. Tu n'es pas en contact avec les gens qui y aiment. Et donc, tu n'as pas de retour et tu ne sais pas ce qu'ils veulent acheter. Et donc, tu crées des produits, excuse-moi du terme, de merde, des produits pourris où tu crois que toi, c'est les meilleurs produits, mais sauf que tu n'es pas au contact de ton audience. Tu n'as pas d'audience, tu n'as personne. Alors, crée d'abord... Moi, je te conseille une chaîne YouTube parce que c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que je fais des vidéos. Moi, je ne fais quasiment que la chaîne YouTube aujourd'hui. Fais une chaîne YouTube. Peut-être fais un LinkedIn. Ça dépend où est ton audience. Mais débrouille-toi pour avoir au moins une centaine de personnes toutes les semaines qui te parlement ou sur lesquelles vous avez des échanges ou tu arrives à avoir des réseaux. Moi, j'ai les retours sur les commentaires, par exemple. Et tu vas commencer à comprendre ce qui fonctionne puisque tu as des vidéos qui vont mieux fonctionner, tu as des publications qui vont mieux fonctionner. Et tu vas faire un cours en fonction des vrais problèmes qu'ils ont. Mais si tu ne commences pas par créer une communauté et que tu n'es là en train de faire, par exemple, que l'approche directe, tu vas dans les groupes Facebook, tu vas dans les groupes Facebook et puis tu envoies des messages, etc. Parce que c'est une course en avant. Mais à un moment donné, tu vas vendre tes produits, tu vas avoir des clients. Tu n'auras plus le temps d'aller dans les groupes ou tu seras fatigué. Et tout va s'écrouler. Alors, commence par créer une communauté. Ça prend du temps. Sois patient. Moi, par exemple, j'ai un business online au Brésil, une chaîne YouTube qui parle de relations amoureuses. J'ai mis un an et demi à la faire décoller. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une très grosse boîte qui fait largement les revenus que je t'ai dit au début de la vidéo. Et le troisième point, du coup, c'est de se concentrer sur des techniques, des méthodes. Ah, je vais me faire du... Ah, étiquette. Ah, je vais prendre une formation sur du closing. Ah, je vais prendre une formation sur les tunnels de vente. Ah, je vais prendre une formation sur la publicité Facebook. Ah, je vais prendre une formation... Ce n'est pas ça qui va te faire faire de l'agent. Si tu veux gagner de l'argent, tu as besoin d'une page de vente, une vidéo de vente, un produit à acheter et une audience. Tout le reste, ça fonctionne. Tout le reste, ça te permettra d'accélérer. Mais si tu es incapable de vendre déjà un produit, quand tu parles avec quelqu'un ou juste avec une page de vente, avec une vidéo de vente, si tu n'en fais pas au moins une vente par semaine, voire deux, trois par semaine, ce n'est pas un tunnel de vente qui va te sauver, ce n'est pas du high ticket qui va te sauver, ce n'est pas du closing qui va te sauver. mais ça va t'aider et ça va surtout t'aider à choisir ton angle et à développer. Mais ne choisis qu'un seul truc. Si tu décides de faire du high ticket, ce que je ne te recommande pas du tout, ne fais que du high ticket et bosse jusqu'à ce que ton high ticket fonctionne. Ne change pas. Si tu décides de faire des tunnels de vente et faire plutôt comme moi, je te conseille à des produits en dessous de 1 000 euros, du 750, 500 euros, voire 247 euros, mettre une page de vente, une page de capture et balancer énormément de trafic sur cette page. Et moi, ce que je fais, c'est des business ultra minimalistes, mais ça cartonne, ça fonctionne. D'accord ? Mais de la même façon, ne change pas. Tant que ça ne fonctionne pas, ne change pas de méthode. Ce n'est pas une histoire de méthode. Toutes les méthodes du monde fonctionnent. La preuve, c'est que le gars qui te vend sa méthode, il fait sa méthode et tu as acheté son produit. Donc, ça fonctionne. Arrête de changer. Ce n'est pas un chatbot, ce n'est pas un truc, ce n'est pas un logiciel à la con, ce n'est pas une stratégie d'email qui va changer ta vie. D'accord ? Ça te fera accélérer les ventes, ça te fera vendre mieux, plus souvent, à des meilleurs clients peut-être, mais d'abord, ce n'est pas ça dont tu as besoin. Maintenant, si tu ne fais pas encore de vente ou si ton business, il n'est pas vraiment top. Du coup, ce que je te conseille, c'est d'aller voir la vidéo qui est juste en dessous de cette vidéo. Du coup, j'ai fait une vidéo de résumé de tout ce que je raconte sur la chaîne et de comment lancer ton business. Va juste en dessous de cette vidéo. Il y a un lien de mon côté. Je te souhaite énormément de succès. Laisse-moi un commentaire, s'il te plaît. Le commentaire, il va m'aider soit déjà à comprendre, ça va aider YouTube à comprendre que cette vidéo, elle t'a aidé et donc la pousser à d'autres personnes qui sont en train de créer leur business. Si tu n'as pas aimé ou si tu n'es pas du tout d'accord ou si tu penses que j'aurais pu rajouter des choses, dis-le moi aussi parce que ça va aider YouTube aussi à montrer cette vidéo à des personnes qui ont le même avis que toi et à venir me faire changer parce que je suis quand même là pour t'aider avant de raconter ma vie sur des vidéos. Donc, si tu acceptes, laisse-moi un commentaire même si c'est juste un smiley. Ok, super, génial, merci. C'est hyper important pour moi. Inscris-toi à la chaîne YouTube et je te vois dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.